Les enquêtes révèlent une augmentation de l'anxiété chez les Français, une augmentation du risque de la dépression. On le sait, traditionnellement on dit que quelqu'un qui a un trouble de sommeil chronique qui devient anxieux a plus de risque d'aller vers la dépression. Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi est-ce qu'il y a cette connexion permanente entre anxiété et sommeil ? L'information, le fait d'être anxieux, c'est la capacité, l'incapacité de passer à l'action sur des événements qui nous échappent. Que ce soit un virus, que ce soit une sécurité extérieure, cela peut nous échapper. On n'a pas de prise dessus. Et donc du coup, on aimerait, le corps est fait pour traiter une information et passer à l'action. Et ainsi il revient à l'équilibre. Si on ne peut pas passer à l'action, si on est ce qu'on appelle dans l'inhibition de l'action, le cerveau continue à percevoir cette alerte, ce danger, sans pouvoir le résoudre. Et il continue à fonctionner, à être en hyper-réveil. Cet hyper-réveil va favoriser un retard d'endormissement, une difficulté à s'endormir. Cet hyper-réveil va favoriser les réveils nocturnes avec une difficulté de se rendormir. Cet hyper-réveil, cette alerte permanente, va faire que peut-être on va se réveiller bien plus tôt que l'heure du réveil prévu. Tous ces phénomènes-là vont altérer la durée, la quantité, la qualité du sommeil. On va commencer à créer un lit de dette de sommeil. Nuit après nuit, on va dormir de moins en moins bien, de moins en moins longtemps, que ce soit en durée ou en qualité. On aura moins d'énergie. Le lendemain, on se réveille. On ne se sent déjà pas plein d'énergie, on n'est pas dans la vitalité. On appréhende la journée à venir qui va nous coûter de l'énergie. On va commencer à dire, oh là là, je ne vais pas en faire autant que ça. Je n'ai pas le courage, je n'ai pas l'envie. Je n'ai pas ce qui fait que j'ai l'énergie pour déployer une action. Et donc, on va avoir une mésistime de soi, une perte de confiance en soi. On voit bien tout le mécanisme qui en découle avec cette anxiété. Et puis aussi, à la fin de la journée, on n'a pas fait changer les choses. Mais il faut savoir que ces ennemis sont invisibles. On n'a pas de prise dessus. Donc, qu'est-ce qu'on va proposer ? C'est de mettre des sas de sécurité intérieure, de permettre au cerveau de se tranquilliser un tout petit peu. Soit par des espaces de méditation, de sophrologie. C'est très intéressant parce qu'on parle au corps, on s'adresse au corps, aux émotions, aux pensées. On va lui permettre de faire des sas de sécurité intérieure. On peut le faire en journée, mais aussi on peut le faire avant de se coucher. Et puis, si besoin, on peut le faire pendant la nuit. Donc, c'est important de percevoir que ce système d'alerte, quelle que soit l'alerte, une alerte sur laquelle on peut résoudre le problème, on passe à l'action, le système d'alerte se calme. Une alerte sur laquelle on ne peut pas agir, qu'on ne peut pas définir, déterminer, résoudre, le cerveau va continuer à mobiliser sa vigilance dessus. Et cette hyper-vigilance, quand il y a peu d'énergie parce qu'on a un trouble du sommeil, on a moins bien récupéré, ça devient anxiogène pour le cerveau. Il se dit, mais comment est-ce que je vais faire ? Et combien de temps ça va durer ? Donc, toutes ces questions, le cerveau évalue, calcule, c'est un merveilleux calculateur de l'énergie à produire dans un temps donné. Mais quand le temps est infini, on ne sait pas quand ça s'arrête, et on ne peut pas agir dessus, là, il se met en mode anxiété, en hyper-alerte tout le temps. Le cerveau, c'est un peu terror, il se met en dit. Sous-titrage FR ?